bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce que je vais vous parler d'un couteau dont j'ai déjà parlé qui est mon gail bradley 2 de spider co un couteau qui est résolument mon préféré sinon un de mes préférés dans ma collection et ce couteau ce qui m'embête en fait ce sont les plaquettes les plaquettes qui sont g10 on peut le voir là avec une toute petite tranche de fibre de carbone alors c'est très joli mais c'est pas très consistant en fait comme comme plaquettes donc je me suis fait un petit plaisir j'ai je suis allé sur internet et j'ai trouvé des gens qui faisaient des plaquettes en micarta donc c'est sharp dressed dressed dresse de nice voilà et je leur ai commandé donc les plaquettes qui viennent comme ça alors avec une petite pochette en microfibre c'est très bien fait pour mettre le couteau une fois que que c'est changé alors comment ça se présente ça se présente comme ça on a les les plaquettes de remplacement donc qui vont parfaitement sur le couteau est ce que je vous propose aujourd'hui c'est de remplacer ces plaquettes là par celle là pour ça je vais utiliser mon kit il ya deux tournevis donc j'ai besoin d'un 8 me semble pour le pivot voilà et d'un 6 pour la tranche voilà il est là pour les la tranche pour les des petites vis qui sont ici alors voilà donc je vais démonter le couteau pour changer les plaquettes c'est assez simple vous allez voir il y a 8 vis à 8 vis à enlever attention de surtout pas les perdre ça peut être utile donc en fait voilà c'est ces gars là de sharp dress d'un knife ils font des plaquettes pour presque tous les spider co ça va du paramilitarie 2 3 le gail bradley et d'autres d'autres éditions le chaparral le chamane je crois aussi bref il faut que j'enlève le clip ceinture que j'avais changé c'est pas le clip ceinture original c'est un clip ceinture que j'ai trouvé sur etsy c'est un canadien qui fait ça c'est un clip ceinture en titane je le trouve très bien parce qu'il est il est port profond deep pocket comme disent les américains et anglo-saxons donc ça évite d'avoir le couteau apparent quand vous le portez dans la poche voilà le clip et la dernière vis ici de plaquette voilà la vis de pivot sur le gail bradley il y a deux vis de pivot c'est pas un pivot qui s'emboîte mais c'est un pivot avec les deux vis donc là j'enlève les plaquettes ou je me donne un petit coup de nettoyage on n'a pas besoin de démonter le couteau c'est juste on a juste à enlever les plaquettes pour échanger voilà donc un petit coup au couteau et on va appliquer ces jolies petites plaquettes de remplacement donc on remet la vis de pivot de ce côté là de l'autre côté aussi comme ça ça ne bougera plus voilà maintenant nos petites vis on ferme tout ça vous voyez c'est relativement simple c'est fait en cinq minutes bon là je vous parle mais sans parler ça prend autant de temps quelques vis enlevées des plaquettes à remettre alors j'aurais pu mettre du blue loctite c'est pour du frein filet comme on dit en français c'est une pâte qui vient durcir le le filet de la vis et qui permet donc de l'avoir là j'ai un peu trop serré ça voilà voilà ferme c'est un peu trop sur la gauche donc c'est celui-ci encore un peu c'est vraiment une question de de dixième de millimètre au niveau du serrage voilà voilà donc vous voyez je vais remettre le clip ceinture voilà hop je ne sers pas je serai à la fin voilà voilà donc ce ces plaquettes sont très agréables en fait au toucher il y a un grip une tenue en main qui est nettement supérieure avec les la fibre de carbone quoi la couche de fibre de carbone parce qu'en fait voilà voilà c'est assez glissante en fait c'est très joli mais si vous avez des mains humides ça glisse parfaitement donc voilà le résultat on est passé d'un couteau qui avait cette apparence là voilà voilà je vais faire un peu de ménage voilà à ça et je trouve que c'est ça lui apporte beaucoup plus de de visuel bon le fait que le micarta alors le micarta c'est de la toile de jute principalement euh moulé dans une résine époxy donc c'est un matériau qui est dur mais euh sharp dress knife a réussi à faire en sorte que l'on garde une texture sur le sur la toile donc on sent la toile c'est on sent la toile très très agréable et ça se patine c'est à dire qu'avec l'usage le gras de vos mains va patiner le micarta je trouve que c'est plutôt un bon échange de plaquettes parce que le rendu est supérieur à ce que j'avais c'est à dire que il est plus personnalisé bon c'est un couteau je vais me répéter que j'affectionne particulièrement donc euh lui avoir donné cette apparence va le personnaliser encore plus même si évidemment non ce sont des plaquettes qu'on peut trouver sur internet donc beaucoup de possesseurs du spider co cale bradley 2 ont fait la même chose mais c'est tant mieux tant mieux pour nous tant mieux pour sharp dress knives ce sont des gars Brian est très sympa la commande a été honorée en 3 jours je l'ai eu la semaine suivante ça vient des Etats-Unis donc voilà attention au confinement donc voilà euh le prix euh j'ai payé port compris 72 dollars ça doit faire 68 euh environ 68 euros voilà pour les plaquettes pas de visserie hein puisque l'on utilise la visserie du gail bradley c'est euh je trouve que le le rendu au niveau du de la tenue c'est nettement supérieur il n'y a pas cet effet glissant du voilà c'est en le doigt glisse mais il est quand même retenu par la la texture du du micarta c'est voilà je suis très content d'avoir partagé avec vous ce ce scales euh ce changement de plaquette parce que je tenais à remercier Brian et euh et toutes les personnes qui m'ont euh un peu stimulé dans le dans l'achat des plaquettes euh je remets les plaquettes originales à l'abri on ne sait jamais et voilà donc euh pour cette vidéo c'était une petite vidéo de présentation et de sharp dress knives et des plaquettes qu'il réalise avec un petit changement de plaquette réalisé rapidement sous vos yeux j'espère que vous avez aimé euh un petit pouce bleu un abonnement je vous dis à très bientôt sur euh du cuir et des lames très très bientôt je vais préparer une autre vidéo parce que il y a plein de surprises je vous remercie salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti